Musique Qu'est-ce qui vous anime Claude Guéant ? Le service de l'Etat ou l'exercice du pouvoir ? C'est très clairement le service. L'exercice du pouvoir n'est qu'un moyen de servir. Quand on a eu, comme j'ai eu la chance de l'avoir, des responsabilités très importantes au service de l'Etat, ce qu'on a envie de faire, c'est de rendre service à ses concitoyens. Et effectivement, on a l'impression, peut-être à tort quelquefois, que l'on rend des services. Alors, vous étiez parti dans votre vie pour faire ça, parce que vous avez fait des études, vous avez passé l'ENA. Oui, c'est vrai. Ce qui n'était pas évident, d'ailleurs, parce que vous venez d'une famille plutôt modeste, une famille du Pas-de-Calais. Oui, c'est vrai. Vous étiez très fort en anglais. Alors là, c'est une surprise que j'ai découverte, c'est que vous avez même eu un accessit au concours général d'anglais, et vous avez brillamment réussi l'ENA. J'ai plutôt bien réussi, oui. J'en suis sorti 17e, donc j'avais... Après, est-ce qu'il est connu d'appeler les grands corps une très grande latitude de choix ? Et j'ai choisi le corps préfectoral. Et pourquoi vous avez choisi le corps préfectoral ? Alors, j'ai choisi le corps préfectoral précisément parce qu'au cours du stage que pendant la scolarité, j'avais fait en préfecture, c'était la préfecture des Deux-Sèvres, je me souviens, j'avais eu très clairement ce sentiment que l'on pouvait concrètement aider les gens, que l'on pouvait résoudre des problèmes, que l'on pouvait mener des projets, des projets dont on puisse constater les résultats. Après dire, j'avais choisi d'entrer à l'ENA avec l'espoir d'être diplomate. Et puis, en cours de route, j'ai découvert cette expérience de terrain qui m'a convaincu qu'il fallait que j'entre dans le camp préfectoral. Alors, vous êtes passé de préfecture en préfecture, vous avez même fait la Guadeloupe, si je te dis. Oui, c'est exact, oui. De quoi vous êtes le plus fier dans cette carrière préfectorale ? Dans cette carrière préfectorale, j'ai une fierté qui a été... Quelque chose qui a été remarqué, d'ailleurs, que j'ai éprouvé lors de mon dernier poste territorial. J'étais préfet de la région de Bretagne et j'ai beaucoup lutté pour améliorer la qualité de l'eau. Et quand je suis parti, les orientations qui avaient été fixées ont été suivies d'effets. Et c'est comme ça qu'on se fait remarquer que... L'objectif n'est pas de se faire remarquer. L'objectif, c'est de régler des problèmes concrets parce que la qualité de l'eau en Bretagne allait se dégradant, ce qui, en soi, était quelque chose de préoccupant, mais qui aussi portait atteinte au potentiel de développement de la région. Et, quand même, vous êtes remarqué parce que vous faites du cabinet. Vous faites du cabinet ministériel et vous entrez notamment au ministère de l'Intérieur chez un breton, d'ailleurs, puisque c'est Christian Bonnet. C'est tout à fait exact. J'avais choisi le corps préfectora, je vous le disais, il y a un instant, pour faire du terrain. Et puis, finalement, j'aurais passé la moitié de ma vie à Paris en administration centrale ou en cabinet. Effectivement, je crois que c'était en 1977, je revenais de Guadeloupe, je venais de vivre l'expérience de l'éruption du volcan de la Soufrière, ce qui est quand même rare dans une carrière. Et puis, par l'intermédiaire d'un camarade qui était déjà au cabinet de Christian Bonnet, j'ai été appelé à son côté. Et c'est comme ça, pour la première fois, j'ai été en fonction au ministère de l'Intérieur. Il y a un événement important qui va marquer votre passage au ministère de l'Intérieur. On est le 29 octobre 1979 et je vous invite à regarder ceci. C'était un homme d'une immense honnêteté. On l'a mis en cause, ça l'a bouleversé. Pourtant, c'est un homme qui a donné l'image d'un homme solide au nerf d'acier. C'est un geste qui ne lui ressemble pas. Je vais vous faire une confidence. On a beau être très solide lorsque l'on vient sur un certain nombre de terrains, je le sais pour avoir été moi aussi du crime d'attaque. Malgré votre solidité, et je dirais à cause de votre solidité, car l'équilibre est fragile. A cause de cette solidité, je crois qu'on est fragile. Nous sommes bouleversés, nous sommes terrifiés, mais je dirais qu'on est inquiets aussi parce que le fait qu'on abatte des hommes comme lui, ça me paraît très grave. Alors bien entendu, dans l'avenir, on cherchera des responsabilités. Il s'agit de Robert Boulin. Exactement. Robert Boulin, qui était ministre du Travail et qui est retrouvé mort dans les étangs de Hollande à Rambouillet, dans la banlieue de Paris, grande banlieue de Paris. Et vous êtes, le jour de sa mort ou la nuit de sa mort, de permanence au ministère de l'Intérieur. Et c'est vous qui recevez l'appel. Enfin, pas exactement. C'est l'histoire qui a été dite. Le souvenir que j'ai est très légèrement différent. A l'époque, le cabinet était dirigé par un préfet exceptionnel qui était deux fois préfet de police, Jean Paolini. Et je dois dire que, quels que soient les tours de permanence, surtout pour une affaire comme celle-là, c'était lui qui était dérangé. Donc c'est lui qui a été informé. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est que très tôt le matin, le ministre ayant été informé, il a rassemblé son cabinet pour donner l'information, qui était effectivement une information tragique à beaucoup d'égards et dramatique sur le plan politique. Et vous, personnellement ? Parce que l'enquête, d'ailleurs, a montré qu'il s'était suicidé, mais cette enquête a été remise en question main de foi, notamment par ses enfants, la soeur, fils de Robert Boulin. Oui, qui continue à mener un combat. Il a été suicidé ou il s'est suicidé ? Il faut raconter un petit peu, en deux secondes, c'est une histoire de terrain constructible dans le Var, et Robert Boulin aurait demandé l'autorisation, un petit peu, par la bande, au préfet du Var de rendre ce terrain constructible, avec des échanges d'argent. Votre intime conviction sur ce sujet, c'est quoi ? Je n'ai qu'une intime conviction. Je n'ai pas mené l'enquête judiciaire. Et l'enquête se poursuit toujours, d'ailleurs, compte tenu des demandes qui sont faites par la famille de Robert Boulin, et notamment sa fille. Mon intime conviction, c'est qu'il s'est suicidé. Effectivement, Robert Boulin était un ministre de très, très grande qualité, un homme de valeur, et je pense qu'il n'a pas supporté la perspective de l'opprobre. La politique, c'est quand même violent, la politique. La politique, c'est très violent. Sous Valéry Giscard d'Estaing, c'est très violent. Trois hommes politiques meurent dans des circonstances étranges. Jean Debreuil, assassiné en 1976. Robert Boulin, vous pensez qu'il s'est suicidé, mais c'était en 1979. Mais ça n'est qu'une intime conviction. Joseph Fontanet meurt, assassiné dans le 16e arrondissement en 1980. Je me souviens très bien de l'assassinat de Joseph Fontanet. Christian Bonnet, qui avait beaucoup de relations personnelles avec lui, était absolument bouleversé. Et je puis dire qu'il a vraiment fait l'impossible en mobilisant la totalité des services de l'enquête pour essayer d'élucider cette affaire. Et cette affaire n'a jamais été élucidée. Alors que les circonstances étaient d'une banalité totale. Et vous vous rendez compte, là, que la politique est violente ? Ah oui, mais elle n'est pas violente seulement dans ces circonstances-là. Elle est violente tout le temps. Elle est violente tout le temps ? Moi, je suis tombé en politique un peu sur le tard. Oui. Je dois dire que ça n'a rien à voir entre le fait d'exercer une responsabilité politique et le fait d'être un collaborateur de haut niveau dans un gouvernement. Ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir d'être haut fonctionnaire et d'être en première ligne ? Moi, je me souviens, quand j'étais ministre, un jour sort dans le Nouvel Observateur une information, c'était un petit article, selon laquelle j'aurais emmené mes enfants au cirque, le cirque Grusse, dans la période de Noël, gratuitement, et en plus, en bénéficiant d'une après-midi réservée pour le Figaro. Bon, il n'était rien de tel, mais j'ai dû, c'est quand même extraordinaire, donner la photocopie de ma carte bleue. Donc la calomnie, ça fait partie intégrante de la politique ? Ça fait partie. Et c'est vraiment tout à fait insupportable. Et alors pourquoi ? Quelles que soient les personnes, quels que soient les partis, et je dois dire d'ailleurs que cette violence se trouve entre adversaires, si je puis dire, mais aussi au sein des mêmes familles politiques. Il faut plus se méfier de ses amis que de ses ennemis ? D'une certaine façon, oui, parce qu'on ne s'attend pas à ce que les amis vous mettent des pots de bananes ou bien montent des chantiers contre vous. Mais il y a une concurrence. Il y a cette violence politique que vous décrivez, la calomnie, l'opprobre. Oui. Et néanmoins, vous étiez haut fonctionnaire et un jour, vous devenez l'homme le plus puissant de France. C'est un des qualificatifs, une des formules qui a été utilisée à votre endroit. On vous a qualifié de vice-président, de premier ministre bis, et vous l'avez assumé, ça. C'était difficile pour moi de prendre la parole et de dire non, non, tout ça n'est pas vrai. C'était passablement ridicule. Bon, je veux dire que ces qualificatifs n'ont pas fait un bien formidable. D'ailleurs, ils n'ont pas amené que des amis. Mais c'est vrai qu'avec la façon que Nicolas Sarkozy avait d'exercer ses compétences, je veux dire d'ailleurs que le président Macron endosse aussi la totalité des pouvoirs constitutionnels qui lui sont dévolus, les proches collaborateurs évidemment prennent une place qui est tout à fait importante. D'autant que le président souhaitait que ses plus proches collaborateurs s'expriment médiatiquement. Ce qui était nouveau. C'est une première qui ne s'est pas reproduite après. C'est un intermède, je dirais, dans l'histoire de la Vème République. Claude Guéant et quelques autres collaborateurs font des matinales le matin à la radio ou à la télévision, participent à des grandes émissions politiques. Vous en êtes un des habitués. Et c'est assez étrange parce que là, vous quittez votre rôle, votre tunique de collaborateur et vous devenez un homme de premier plan. Oui, quand vous dites je m'y suis habitué, il faut s'habituer. Ça, vous avez raison de dire. Je me souviens une quinzaine de jours ou trois semaines après que le président se soit installé, il m'encourage à faire une émission du dimanche soir. Bon, ça dure une heure sur tous les sujets que l'on peut imaginer. C'était vraiment pour moi une première. Il m'était arrivé comme préfet de faire quelques apparitions à la télévision, mais ce n'était pas pour des exercices de ce niveau. Alors, pourquoi d'abord le président le souhaitait ? Ensuite, je crois qu'il y a quand même une justification à cela. La justification, ce n'est pas d'asseoir la prééminence de la présidence de la République par rapport à d'autres organismes de l'État. par exemple, disons-le franchement, par rapport à Matignon. La justification, c'est qu'il y a peu de gens dans l'appareil d'État qui embrassent la totalité des sujets qui sont traités par le gouvernement. Mais Sarkozy ne pouvait pas se passer de vous. Le président est en éteint, le premier ministre en éteint, le secrétaire général de la présidence, le directeur de camion du premier ministre sont aussi des personnages qui sont en mesure de s'exprimer sur tout, ce que ne fait pas un ministre sectoriel. Sauf que quand on est journaliste et qu'on suit l'actualité politique à l'époque, on se dit effectivement François Fillon c'est un collaborateur et Claude Guéant c'est l'homme qui est à la tête de toute l'organisation du gouvernement pour Nicolas Sarkozy. Non, non, disons les choses de façon juste. Le secrétaire général de la présidence sous Nicolas Sarkozy est d'abord le collaborateur et ça je revendique l'expression du président de la République. Bon, c'est pas la peine de se cacher la vérité. Effectivement, il connaît à peu près de tout. Il participe à la définition des orientations. Il joue un rôle dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises. C'est extrêmement important et d'ailleurs, avec le recul, je pense que j'aurais dû jouer un rôle plus important encore. Plus important ? Oui. En dépit des cours que vous avez pu prendre ? Oui, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il apparaît clairement que l'entourage de M. Macron joue un rôle d'une extrême précision dans la mise en œuvre des décisions. Mais pas médiatiquement. Mais pas médiatiquement. Mais j'évoquais là la mise en œuvre des décisions. C'est là que je disais à l'instant que j'aurais dû jouer un rôle plus important encore parce qu'un gouvernement, ça doit être tenu d'une façon très étroite. Alors le Premier ministre joue son rôle et le Premier ministre par rapport au secrétaire général et celui quand même qui représente le pouvoir par rapport aux assemblées. C'est un rôle qui est tout à fait considérable et François Fillon d'ailleurs jouissait d'une très grande confiance. Vous entendiez bien avec lui ? Oui, nous entendions bien. Nous nous voyons souvent. Il m'invitait à déjeuner de chaque mois et nous balayions l'ensemble des choses et avec ses collaborateurs, tous les lundis, nous nous voyons également. Alors, vous êtes secrétaire général de l'église et un temps. Après, vous devenez ministre de l'Intérieur en février 2011. Fin février 2011. Voilà. Vous remplacez Brice Hortefeux et là, ça vous correspond. Vous êtes un homme d'ordre, vous êtes un homme de sécurité. Vous avez cette réputation, ancien préfet, et vous prenez une circulaire, une circulaire sur l'immigration qui empêche les étudiants étrangers de travailler en même temps qu'ils font leurs études. Vous regrettez cette circulaire qui a fait couler beaucoup d'encre ? Ce que je regrette dans cette affaire, c'est de n'avoir pas suffisamment, à temps, modifié cette circulaire comme j'ai fini par le faire. Cette circulaire... Elle était mal comprise. Vous en êtes la traduction, à l'instant, Ys Tréhard, a été très mal comprise. Elle ne faisait que rappeler le droit. Une disposition législative qui avait été introduite par Nicolas Sarkozy, une ministre de l'Intérieur quelques années plus tôt, qui, contrairement à l'idée reçue et que vous venez de traduire, était une circulaire qui avantageait les étudiants étrangers puisqu'elle leur permettait, à l'issue de leurs études, d'avoir une expérience professionnelle. Mais ce que je disais dans ma circulaire, c'est qu'une fois l'expérience professionnelle acquise, ce qui était une sorte de complément de formation, il n'y avait pas pour autant un droit au séjour. Alors, l'immigration, c'est un des grands sujets de Nicolas Sarkozy et du vôtre pendant que vous êtes ministre de l'Intérieur. Et je vous invite à regarder cette citation que vous avez prononcée lors d'un discours. Contrairement à ce que l'idéologie relativiste de gauche pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas, celles qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. Alors, c'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce discours que vous avez prononcé lors d'un colloque. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Vous vouliez dire qu'aujourd'hui, on a tendance à tout relativiser et que les civilisations, eh bien, il y en a qui sont supérieures à d'autres ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a des valeurs qui, pour un Français qui est l'héritier de son pays, d'une vieille culture, qui a la chance de vivre dans un pays de liberté, de respect des idées, de liberté d'expression, d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont aussi des thèmes qui complétaient cette phrase. Il devrait être évident de préférer cette civilisation à d'autres civilisations qui nient l'égalité entre les hommes et les femmes, qui nient les libertés, qui nient l'humanité. Et ça me semblait aller tellement de soi. C'était annonciateur de ce qui s'est passé après ? C'est évident. Je me souviens très bien que quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, etc., tous les responsables politiques qui, à l'époque, m'avaient critiqué pour ne pas respecter suffisamment les différences de civilisation, eux, venaient à la télévision pour expliquer qu'il n'y avait qu'une civilisation qui était la nôtre. Ce qui n'était pas du tout le point de vue que j'avais exprimé. Il y a plusieurs civilisations. Ceci dit, je pense qu'un Français devrait rester fidèle aux caractéristiques de sa propre civilisation. Avec Nicolas Sarkozy, vous avez connu le sommet. Vous êtes parti très haut. Vous étiez l'homme le plus puissant de France. C'est ce que Saint-Journal avait dit, ce qui était faux. Et puis, quand même, le pouvoir, ça donne le vertige, non, parfois. Parce qu'avec Nicolas Sarkozy, vous avez aussi connu de l'autre versant. C'est-à-dire qu'en 2012, Nicolas Sarkozy n'est pas réélu président de la République. Nous avons connu l'échec, oui, bien sûr. L'échec. Alors, c'est l'échec politique, mais c'est aussi, d'une certaine façon, une chute qui est semée d'embûches avec des affaires qui arrivent. Alors, il y a évidemment Mouammar Kadhafi, il y a l'affaire des comptes de campagne, des sondages, du crédit lyonnais, des primes de cabinet, beaucoup d'affaires comme ça. Des affaires qui sont, pour certaines d'entre elles, pendantes. Est-ce que vous en voulez, Nicolas Sarkozy, de vous avoir entraîné sur cette pente-là ou est-ce que vous attendiez pas à ce que tout ça surgisse ? D'abord, je n'en veux pas du tout à Nicolas Sarkozy qui souffre autant que moi, d'ailleurs, de la façon dont ses prétendues affaires sont traitées. Mais c'est vrai, et ça fait partie de la violence que vous évoquiez tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce déferlement judiciaire, d'abord, et puis ensuite médiatique qui a entouré les initiatives judiciaires. Certaines de ces initiatives, d'ailleurs, j'ai eu de l'occasion de le dire, mais ne sont pas nées comme ça et bizarrement, quand je le dis, ça n'est jamais relayé. Et sont nés d'où ? Bon, il y a eu, je le sais, j'en suis absolument certain, des... Comment dire ? Un complot politico-judiciaireau-médiatique. Mais de la part de qui ? Moi, je peux dire, Yves Tréard, avec certitude, que lorsque M. Valls était ministre de l'Intérieur, il avait créé une structure... Enfin, il existait, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait créée, il existait au sein de son cabinet, une structure qui se chargeait de mon cas. De votre cas, personnellement ? Absolument. Et on a parlé d'un cabinet noir de François Hollande. Moi, je n'ai jamais utilisé cette expression, mais je dis qu'il y avait une structure qui, effectivement, suivait, avec le concours de la police judiciaire, un certain nombre d'affaires, distiller les fuites, organiser l'orchestration médiatique. Mais vous, qui étiez familier du pouvoir, qui l'aviez exercé, qui connaissait tous les rouages de la machine, vous attendiez pas à ce qu'il y ait justement ce retour de bâton ? Je ne m'attendais pas à cela parce que, personnellement, je n'ai jamais eu de telles pratiques. Vous n'avez jamais essayé de savoir ce que faisaient vos adversaires politiques, les adversaires politiques de Nicolas Sarkozy ? Je n'ai jamais instrumentalisé la police ou la justice. Jamais. Et aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de toutes ces affaires-là ? J'ai de la tristesse, de l'amertume, évidemment. Je dois dire que mon appréciation sur la justice a un peu évolué. Elle n'est plus aussi positive qu'elle l'était. Vous savez, les hommes politiques, tout le temps, disent que j'ai confiance dans la justice de mon pays. Je pense que l'expression est trop générale. Mais enfin, écoutez, la vie continue. Ça vous a amené à rencontrer des gens, vous, qui avez plutôt une image d'homme sérieux, austère, parfois un peu janséniste, de drôles de personnages. Yad Taqedin, Alexandre Jury, Mohammar Kadhafi. Tiens, on va se rappeler un petit souvenir. Elles attendaient ces retrouvailles depuis huit ans. Leurs proches aussi, sur le tarmac de l'aéroport de Sofia, ce sont des embrassades passionnées. Derrière les cinq infirmières et le médecin bulgare, les acteurs de leur libération. Cécilia Sarkozy, la commissaire européenne Bettina Ferreiro-Wagner, qui s'active depuis deux ans sur ce dossier. Enfin, Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée. Ce qui était dur, c'est d'obtenir la décision de libération. C'était ça l'objectif et c'est ça qui a été très difficile parce que jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de Tripoli, ce matin, des infirmières, vers six heures, nous avons douté. Jusqu'au bout, nous avons douté. Alors là, vous étiez donc à l'aéroport de Sofia. Vous avez joué un rôle dans cette libération. c'était à la fin de l'été 2007. Vous veniez d'arriver d'ailleurs à l'Elysée. La libération est intervenue je crois le 24. C'est ça. il n'y a pas eu de contrepartie politique ou financière ou quoi que ce soit. Il y a eu un geste de notre part, je l'ai dit ce jour-là, qui était en réponse à une sollicitation libyenne que la France aide la Libye à mettre en service l'hôpital de Benghazi, une gigantesque structure de douze cents lits qui est installée d'ailleurs juste en face de l'hôpital où avaient été traités les enfants malades du sida et que les Libyens, faute de compétences médicales et médicales n'arrivaient pas à mettre en route. Et là, effectivement, la France a fait un effort qui a coûté une petite trentaine de millions. Est-ce qu'il fallait absolument libérer ces infirmières bulgares alors que la France n'était quand même pas complètement concernée par cette affaire, même si elle était tout à fait condamnable, la détention de ces infirmières, fréquenter Kadhafi, est-ce que c'était une bonne chose finalement ? Vous l'avez vu souvent, vous ? Je l'ai vu plusieurs fois, effectivement. Vous l'avez vu où ? Je l'ai vu à Tripoli, parfois sous sa tente, je crois que c'était même toujours sous sa tente parce qu'il avait, en dehors de son bureau, dans lequel il n'est jamais pénétré, une tente dans laquelle il recevait les gens. Et quand on est un homme de pouvoir, on est obligé de fréquenter des gens comme ça. Alors Kadhafi, il est chef d'État, mais Djuri, Taqeddin... La question que vous posez concernant deux personnes est une question qui me semble-t-il est plus large. Dans un État, la question se pose de savoir si on se repose entièrement sur les structures de l'État ou bien si on accepte de recevoir des gens qui peuvent vous dire des choses, qui peuvent vous apporter des éléments sur l'État d'un pays étranger, sur ce qui s'y passe, etc. C'est un passage obligé, en fait. Je crois que c'est utile. On peut choisir de ne voir que les diplomates. Mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le pouvoir américain est entièrement organisé autour de ces multiples relais que représentent les hommes d'affaires américains qui sillonnent le monde. On ne peut pas gouverner en totale transparence tout le temps. Il faut parfois des coulisses, des corridors qui sont un peu sombres. C'est obligatoire pour réussir. Je veux dire que ce type de relation n'était pas dissimulé. On en a suffisamment parlé, d'ailleurs. Mais on n'est pas obligé de tout dire quand on gouverne. C'est vrai. C'est vrai. On n'est pas obligé de dire tous les matins voilà ce que j'ai fait, voilà les contacts que j'ai eus, etc. Et ne pas tout dire, ce n'est pas forcément de la dissimulation. Oui. Et aujourd'hui, Claude Guéant, dont vous avez été cité dans plein d'affaires, comment on vit tout ça quelques années après ? C'est compliqué. On le vit mal. Vous êtes seul maintenant ? Vous êtes un homme seul ? Vous êtes... J'ai gardé des amis, j'en ai trouvé d'autres. Mais aussi, je ne veux pas embarrasser des gens qui ont été mes amis et qui pourraient souffrir de ma proximité. Nicolas Sarkozy, il continue à vous appeler au téléphone. Alors, Nicolas Sarkozy n'a plus le droit de me parler. Il n'a plus le droit de vous parler ? Voilà. Moi, j'ai le droit. Et lui, dans le contrôle judiciaire dont il est l'objet, n'a pas le droit de me parler. Donc, nous ne nous parlons plus. Pour ma part, j'en souffre. Vous souffrez de ça ? Évidemment. Et pour d'autres que vous avez fréquentés qui ont été vos collaborateurs ou des ministres avec qui vous avez travaillé ? J'ai encore des contacts avec certains d'entre eux. Pour eux, vous sentez le souffre pour certains d'entre eux ? J'imagine que oui. Vous leur en voulez ? Certains pourraient se montrer plus amicaux, ça, c'est certain. Mais enfin, écoutez, c'est la vie. C'est la vie. Je n'oublie pas que la contrepartie dont je souffre, ça a été une formidable expérience au service des Français. Ça, vous les gardez gravés en mémoire ? Ah, ça, c'est fantastique. Et les Français, quand vous les croisez dans la rue, qui vous reconnaissent, évidemment, puisque vous avez été un personnage public, est-ce qu'ils vous félicitent ou il y en a qui détournent le regard ? Le temps passe. Donc, j'imagine que mon image s'oublie un peu, même si vous la restituez par des émissions comme celles que vous organisez en ce moment, mais je dois dire que jamais je n'ai été l'objet depuis 2012, ça fait 8 ans déjà, de manifestations agressives sur la voie publique. Au contraire, très souvent, des gens m'abordent pour me dire leur sympathie. Cet été encore en vacances, je me souviens, c'était émouvant. Quelqu'un vient me voir et me dit monsieur, je veux vous saluer, vous avez été le meilleur ministre de l'Intérieur que nous ayons jamais eu. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit apprécié par les autres ministres de l'Intérieur, notamment l'un d'entre eux qui est devenu président de la République ensuite. Mais enfin, ça m'a fait plaisir. D'accord. Quand vous vous retournez, vous auriez fait la même chose ? Vous auriez fréquenté les mêmes personnes ? Vous auriez traité les mêmes affaires ? Vous auriez aidé Nicolas Sarkozy de la même façon ? Il fallait le faire, bien sûr. De toute façon, on ne refait pas les choses. Et puis, je ne suis pas un calculateur. Moi, j'étais le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Je lui étais complètement dévoué. Je lui reste complètement loyal, évidemment. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Et j'espère que les Français, son image ayant été aussi parfois un peu écornée, lui rediront leur admiration, leur satisfaction, leur reconnaissance de ce qu'il a fait. Alors, on est parti dans cette émission. Je vous ai posé la question. Le service de l'État ou l'exercice du pouvoir ? Finalement, vous avez aimé l'exercice du pouvoir. Oui, mais comme moyen. Oui, c'est tout à fait passionnant. Moyen pour changer la société ? Pour changer les choses. Claude Guéant, s'il y avait dans votre parcours politique jusqu'à présent, quelque chose à changer, ça serait quoi ? Ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire, vous voulez dire ? Ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire ? J'ai fait une erreur grave. C'était en 2012. J'ai été candidat aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine. J'ai perdu. C'est la boulogne-bille en cours. Et j'aurais dû... Contre quelqu'un de droite, d'ailleurs. Oui. Et j'aurais dû rester fidèle à mon premier engagement qui était d'être candidat ailleurs, qui m'avait été proposé par l'appareil du parti, où j'aurais sans doute été élu de façon triomphale. C'était dans les Yvelines. D'accord. Merci, Claude Guéant. C'est moi qui vous remercie, Yves Tréhard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada